On va parler d'un sujet qui fait souvent encore débat et aujourd'hui c'est un nouveau témoignage que je vous propose de retrouver. On va remercier au passage Rachid Bouamara qui est l'instigateur de ce travail de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Nadia, j'ai 48 ans. J'ai dernièrement découvert via internet Rachid Bouamara et son travail notamment son livre Un pied dans la connu qui recherchait en fait des expérienceurs qui auraient vécu une expérience de mort imminente. Je sais qu'il a fait un travail avec énormément de personnes de toute religion confondue, sans religion, peu importe. Mais il avait accès quand même, il avait à coeur aussi d'avoir des témoignages peut-être aussi de personnes nord-africaines. Et donc je suis d'origine algérienne et je me suis dit pourquoi pas. Je lui ai envoyé un petit mot et nous voici. J'ai eu ce voyage, moi je l'appelle un voyage, en 2017, janvier 2017. Je venais de terminer des travaux à la maison. J'avais envie de faire un petit voyage, de m'aérer un peu la tête. Et je cherchais sur internet un petit voyage pas trop loin, pas trop cher. Et je suis tombée via Facebook sur une amie avec qui je travaillais de longue date. Elle me dit mais pourquoi tu viens pas, tu viens pas me voir. Alors elle habite à Los Angeles. Je lui ai dit écoute moi je veux juste aller pas trop loin, pas trop cher à côté et tu me demandes de venir aux Etats-Unis, ça fait loin quand même. Elle me dit oui mais écoute tu seras à la maison, t'inquiète pas. Et puis ça fait longtemps et à chaque fois on se dit qu'on va se voir, faut qu'on se voit. Et c'est vrai et à chaque fois le travail, enfin les aléas de la vie quoi, c'était pas possible. On repoussait tout le temps. Et puis là, bah il se trouve que, voilà, j'avais du temps et elle me proposait ça. Puis elle me dit qu'au mois de janvier, tu verras, c'est pas trop cher. Donc effectivement j'ai trouvé un vol, pas très cher, je fais le tour du monde mais bon. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout réfléchi. Instinctivement, enfin je sais pas, j'ai trouvé le premier vol, je l'ai pris. J'ai pas réfléchi. Vraiment, ça a été spontané, vraiment très spontané. Et elle était contente. Elle me dit, génial, super, on commence bien l'année. On commence bien l'année. Je dis, ok, super. Et j'étais ravie. Donc je suis partie. Et le 17 janvier 2017, j'ai pris le vol pour Los Angeles et je suis arrivée chez elle. On a passé dix jours ensemble. Dans ces dix jours, j'ai fait avec elle, en fait, elle m'a fait un peu le tour de sa ville et de sa vie. On a été dans les restos qu'elle préférait. J'ai été voir ses amis préférés, tout ce qu'elle aimait. Voilà. Et on a passé dix jours magnifiques. Et quelques jours avant mon retour en France, donc je devais rentrer le mardi et le vendredi matin, en fait. Elle me propose une activité parce qu'elle avait à cœur de faire faire des choses et qu'on passe un beau moment toutes les deux. Elle me dit, écoute, je te propose deux choses. On me pose un choix comme ça le matin. Soit on va à Hollywood et on va faire du shopping, on se balade et voilà. Soit on va sur Malibu et on va à la plage, on se pose, on déjeune et puis on rentre ensuite pour aller chercher la petite à 14 heures à l'école. Et elle me dit, j'ai une petite surprise. On y va en moto. Elle conduisait les motos, les Harley Davidson. J'en avais entendu parler, j'en avais jamais vu. Et je lui ai dit, écoute, de toute façon, Hollywood, le shopping, ça, je m'intéresse pas plus que ça. En revanche, la mer, l'océan, oui, j'avais très envie d'y être. Elle était ravie. Ce matin-là, il faisait très, très beau. Vraiment un soleil magnifique. On y va, on prend la moto. Énorme, c'est énorme. Mais bon, ça faisait des années. Elle en faisait, elle avait l'habitude. Je ne me suis pas du tout posée de questions. Voilà, pour moi, je lui ai fait confiance totalement. J'y suis allée vraiment, mais à l'aveugle, à l'aveugle. Donc, l'aller se passe très, très bien. Génial. On arrive à la plage, on discute. On parle de choses et d'autres. Et à un moment donné, elle me dit, tu sais, Nadia, j'ai toujours su que je mourrais jeune. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle me dit, si, si, j'ai toujours senti ça. J'ai toujours dit, en plus, à tout le monde, tu sais quoi ? J'ai toujours senti, moi, que je mourrais vieille, mais super vieille, genre avec la canne et tout. Et on s'est mis à rire de ça, Marie. Ensuite, on est parti déjeuner. On a pris un déjeuner, donc. Et elle a pris un coquilleux déjeuner, ce jour-là. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai commandé une soupe. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu commandes une soupe ? Mange. Voilà, c'est le déjeuner, on mange. Et je lui dis, non, une petite soupe, ça m'ira très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai commandé une soupe, mais enfin, il se trouve que j'ai commandé une soupe et j'ai mangé cette soupe. Et elle, elle a pris un super, super repas, frit, burger, tout ça, bien coquilleux. Et il était l'heure de retourner, de repartir, puisqu'il fallait récupérer la petite à l'école. Et sur le chemin du retour, à un moment donné, il y a comme deux voies. Et puis, elle me dit, ça, c'est la voie que je prends habituellement pour aller à la maison. Mais je ne la sens pas, je ne vais pas la prendre. On va prendre l'autre et puis tu verras, c'est plus sympa. On va passer par les montagnes. Le paysage est magnifique. On arrive presque en ville. Et à un moment donné, tout autour de moi, pas ce ralenti, mais vraiment slow motion, vraiment le ralenti comme ça. Je vois toutes les voitures au ralenti. J'ai l'impression d'entrer dans quelque chose et je vois tout d'un coup un soleil, mais énorme. Et je le vois descendre comme ça, une lumière qui descend et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'étais stupéfaite, stupéfaite, choquée. Qu'est-ce que c'est ? Cette lumière qui descend comme ça ? Et je tenais ma coquine et on m'a vraiment, j'ai senti qu'on m'a enlevé mes mains. On l'a détachée d'elle et je me suis tenue à l'arrière de la moto. Donc, l'impact avec un camion. Et je suis projetée à plus de 30 mètres, les casques ont sauté. J'atterris sur le bitume et puis tout d'un coup, j'ouvre un oeil, celui-ci le gauche. Et je sens une odeur de café. J'entends comme une petite cuillère. Je ne connaisse pas du tout l'endroit, mais par la suite, on me dira effectivement qu'il y avait un café là-bas, à côté. Et donc, cette odeur de café, chaud. Et dès que je me réveille, j'ai conscience qu'on a un accident. Et d'ailleurs, je me dispute dans ma tête et je me dis, ben voilà, tu as voulu faire de la moto. Voilà le résultat, vous avez eu un accident. Je me dis ça, mais pour moi, ce n'est pas grave. C'est une écorchure de genoux. Je n'ai vraiment pas du tout la sensation que c'est quelque chose de grave, mais alors pas du tout. Et ensuite, j'entends cet ambulancier, on me découpe mes vêtements et j'entends un critical stage, état critique. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais très, très bien. Ça va très bien. Dans l'ambulance, je sens ma respiration qui monte, qui monte et je la sens véritablement. Et je sais que je pars à ce moment-là. Ça va très, très vite. C'est fou parce que ça va très vite. Et en même temps, on a conscience et on a le savoir de ce qui se passe en une fraction de seconde. Ça monte. Je sais que je vais partir. J'ai juste le temps de dire à l'ambulancier qui a la tête tournée vers la fenêtre, qui ne me regarde pas. J'ai juste le temps de lui dire, I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Et il me dit, what ? Quoi ? Vous ne pouvez pas respirer ? Et au moment où il me dit ça, je sors de mon corps. Je passe par la tête. En fait, la respiration, j'ai l'impression d'être entrée à l'intérieur, que ça monte et que ça sort ici par la tête. Et je suis partie à la vitesse de la lumière. Je me retrouve dans l'univers, dans une espèce de vortex. Ça tourne, ça tourne, ça retourne. Et je me sens aspirée. Et je vois dans l'univers une forme de rosace, une forme géométrique qui ressemble à une rosace, comme la fleur de vie, vraiment. Ensuite, j'entre à l'intérieur et je monte comme ça et je vois de plus en plus de figures géométriques. Mais des figures que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues, en même temps, je ne connais pas toutes les figures géométriques. Mais enfin, c'était, voilà, je monte comme ça et puis tout d'un coup, j'entre dans, je dis un endroit parce que je ne sais pas comment le formule autrement. J'entre quelque part. Mais dans cet endroit, j'y entre sans mes yeux, sans ma tête, sans ma pensée. Je n'ai plus tout ça, mais je sais que je suis dans un endroit, je suis quelque part et il se passe quelque chose là-bas, mais je ne sais pas quoi. Il se passe quelque chose et tout d'un coup, je suis comme un éternuement, en fait. Je sors de là comme un éternuement, comme si on sortait de l'air comme ça, précipitamment. Et je retraverse l'univers et on me ramène vers la terre. Je vois la terre et j'entre en piquet dans la terre comme ça, à une vitesse folle. Je suis en piquet comme ça, en haut, en bas, enfin partout, je suis partout. Et tout d'un coup, paf, je deviens un arbre. Et le tronc de l'arbre que je suis s'ouvre comme une grande bouche, une bouche énorme. Et je vois mon corps, mais ce n'est pas une vision comme certains expérienceurs disent qu'il se voit, etc. Moi, c'est un savoir, c'est une vision qui sait que mon corps est en danger et mal. Et l'arbre, en fait, cette bouche absorbe tout ce qu'il y a, tout le mal à l'intérieur de mon corps. Il l'absorbe comme ça et tout se referme. Et tout d'un coup, j'entre dans l'eau, la mer. Et je suis dans un état de paix incroyable, de sérénité. Je sors de là, je deviens à l'aigle et j'ai des ailes, mais incroyables, magnifiques. Et je vole comme ça. Alors, je parlais de la moto, de l'expérience de la moto, de cette liberté. En comparaison, ça n'a rien à voir. Ce qui va m'amener à une certaine réflexion par la suite, au niveau de la liberté, justement. Ce qu'on cherche tous ici. Donc, je traverse le flanc des collines, des montagnes. Et au milieu, une rivière qui sépare ces montagnes magnifiques. J'observe tout ça et tout d'un coup, je suis projetée dans une autre scène, je dirais. Parce que c'est vraiment… Je suis comme un œil qui voyage. C'est vraiment ça, l'idée, le truc. Je suis comme un œil qui voyage et qui passe d'un endroit à l'autre. Et je me retrouve… Je vois mon amie. Elle est dans un désert. Et puis, je vois une silhouette, en fait, qui… Je la vois au loin, en fait, vers l'horizon. Et je la vois de dos, tout le temps de dos, jamais de face. Elle s'éloigne comme ça. Et moi, j'observe cette scène, mais je ne peux pas passer. Je suis juste là en observateur et je ne peux pas aller au-delà de cette ligne, je dirais, qui est invisible. Mais je sais que ça s'arrête là. J'ai juste le droit d'observer. Et je la vois partir. Et je vois une silhouette qui s'approche d'elle, comme ça. Et je les vois partir tous les deux ensemble. Et ils traversent l'horizon. Et voilà, ça s'arrête là. Ensuite, je me retrouve dans une autre scène. Et là, je vois comme une rivière qui coule avec de la boue ou de la glaise, vous savez, comme pour la poterie. Je vois ça et je vois des silhouettes qui entrent à l'intérieur de cette rivière, qui se liquifient et qui se reforment et qui sortent de cette rivière et ainsi de suite. Ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Et j'observe cette espèce de balai comme ça. On me montre ça. Donc, j'observe. OK, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais j'observe. Et je me retrouve ensuite dans un autre plan. Et là, je vois un arbre magnifique, splendide. Je dis un arbre, mais je ne sais pas si c'est un arbre. C'est quelque chose, mais je le traduis comme un arbre, en tout cas. Mais des couleurs que je n'ai jamais vues, qu'on ne peut pas décrire, qui sont, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne pourrais pas les décrire, des sons et puis d'autres choses autour, merveilleuses. Mais que je n'ai pas vues avec mes yeux, que j'ai vues avec une autre forme, en fait. Et j'observe tout ça. Et je trouve ça tellement incroyable. Et à ce moment-là, j'ai une pensée. Et je me dis, si seulement j'étais un peintre, je pourrais peindre tout ce que je vois là. J'avais très, très envie de ramener avec moi cette beauté incroyable, incroyable. On ne peut pas l'imaginer. Je voulais la garder, je voulais la ramener. Et je pensais, je me dis, si seulement j'étais un peintre, je pourrais peindre tout ce que je vois là. Et le ramener. Et ensuite, je dis, c'est très beau. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas si on me pose des questions. J'ai juste souvenir de ma réponse. Je dis, c'est très beau, mais je veux rentrer. Et au moment où je dis, je veux rentrer, je reviens dans mon corps à la vitesse, aussi vite que lorsque je suis sortie. Et j'ai l'impression qu'on me met d'être entrée dans un corps, qu'on m'a un peu ratatinée comme ça à l'intérieur, que c'était trop petit pour moi. Et cette sensation d'être dans une boîte, à l'intérieur d'une autre boîte, l'hôpital, là où j'étais, et à l'intérieur d'une autre boîte, le ciel. L'effet poupée russe, en fait. Du plus petit au plus grand. J'avais l'impression de ça. J'entre à l'intérieur d'une boîte. Et bon, ça y est, je suis entrée. Juste avant le réveil, j'entends dans l'oreille droite, mon amie qui me dit, ne change pas Nadia, reste comme tu es, je t'aime. Et je me réveille. Et je demande où est mon amie. Elle dit, t'inquiète pas, elle est à côté, on prend soin d'elle, elle va très très bien. Et au moment où elle me dit ça, en une fraction de seconde, tout revient. Et je lui dis, non, elle est partie. Je ne dis pas, elle est morte, je dis, elle n'est plus là, elle est partie. Et le médecin, elle est assez choquée parce que la consigne était de ne pas me dire ce qui s'était passé parce que j'avais un grave traumatisme, il ne fallait pas empirer les choses. Et elle me dit, mais qui vous a dit ça ? Je lui dis, c'est personne, je l'ai vu. Et je commence à lui raconter ce que j'ai vu. Et elle me dit, attendez, je vais me renseigner parce qu'elle était mal à l'aise, parce qu'elle venait de mentir, enfin de mentir pour me protéger, évidemment. Elle était mal à l'aise, elle sort, elle feint de sortir de la chambre et elle revient et elle me dit, effectivement, votre amie est décédée. Je suis désolée. Et mais moi, cet instant-là, en fait, je n'ai pas de peine. En fait, moi, je l'ai vue vivante. Je l'ai vue pleinement vivante partir avec quelqu'un, avec une personne. Enfin, une personne, c'est une silhouette qui s'est approchée d'elle et ils sont partis ensemble. Mais moi, ça, je l'ai vue. Donc, pour moi, elle est vivante. C'est comme si on accompagnait quelqu'un à la gare qui prend son train et qui s'en va. Il n'y a pas à pleurer. Il n'y a pas à... Il est vivant, quoi. Il est là, il fait un voyage, il va de l'autre côté. Et pour autant, il n'est pas mort. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que depuis cet accident, j'ai beaucoup de difficultés avec les décès. Mon père est décédé après l'année suivante. Et j'étais... Je savais en plus qu'il allait décéder. J'ai reçu qu'il fallait aller ce jour-là à l'hôpital. J'ai prévenu tous mes frères, ma sœur. Il faut venir parce que papa, c'est sa dernière nuit. Mais qui t'a dit ça ? Comment ? Non, non, on doit venir ce week-end comme prévu. Je dis ce week-end, il ne sera plus là. Et effectivement, il est parti dans la nuit. Donc, j'ai des perceptions, des choses qui ont bougé, changé. J'ai pris mon fils. Nous sommes allées à l'hôpital. Il y avait une dame qui était dans la chambre à côté de mon père. Et la porte était ouverte. Elle était en train de regarder un film. Un film que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Out of Africa, avec Meryl Streep. La fin du film. Donc, son amie décède. Ils sont au cimetière. Et il y a une prière qui est faite. Tu n'étais pas à moi. Il n'était pas à nous. Retourne, en fait. Et j'entends cette prière. Et je rassemble, en fait, les informations. Il faut que j'aille ce jour-là à l'hôpital. Et en plus, ce jour-là, ça tombait bien. Je venais d'avoir, c'était mon jour de repos. Donc, vraiment, ça tombait très bien. Et il faut que j'y aille. Il faut que je sois à l'hôpital. Et puis, je recoupe les informations qui me viennent. Et voilà, j'appelle mes frères, ma sœur. Enfin, tout le monde, quoi. Ils sont un peu étonnés. Il y en a qui travaillent. D'autres, oui, non. Demain, on viendra demain. Après-demain. Mais il ne sera pas là. Donc, si vous venez, c'est ce soir. C'est maintenant. Et il est mort dans la nuit. Au petit matin, en fait. Cet accident, ce qui est arrivé, m'a bouleversée complètement. Ça fait cinq ans maintenant. On est en 2022. Ça fait cinq ans. Et de manière graduellement, ça descend. Et des informations m'arrivent encore. Petit à petit. Un changement aussi dans... Pas ma personnalité. Parce que j'ai l'impression d'avoir regardé ma personnalité. Est-ce que je suis plus ouverte, plus sensible, extrêmement sensible. Aux choses. Je comprends qu'on n'est pas un corps. Ça, je l'ai très, très bien compris. J'ai eu beaucoup de difficultés à revenir ici. Quand je dis revenir, c'est-à-dire à vivre comme tout le monde. Son quotidien, etc. Parce que j'étais tellement retenue là-haut. Enfin, rattachée. Qu'ici, ça me semblait tellement... Presque une illusion. Que ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas la vérité. Mais on le vit. Et ce qui est perturbant, c'est qu'on vit quelque chose de très fort qui semble être vrai. Et qui ne l'est pas, pour moi en tout cas. Parce que j'ai goûté à quelque chose, une vérité incroyable, totalement, oui, je peux dire en rupture avec ce monde. C'est quand je suis tombée par terre dans cet accident. J'ai eu le sentiment d'avoir été portée et d'avoir été posée tout doucement sur le sol avec beaucoup d'amour. J'ai senti un amour. J'ai senti une étreinte, une présence, une étreinte d'amour incroyable, une chaleur. Et c'est pour ça que je me sentais très, très bien. Pour moi, ce n'était pas grave et tout. Parce que j'étais entourée d'une douceur. Mais on ne peut pas... Elle est difficilement imaginable. C'est-à-dire que tout est décuplé. L'amour est... Je peux dire, là, maintenant, avec ce que j'ai vécu, que cet amour n'a rien... J'ai envie de dire presque d'humain. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé ici. Pourtant, je suis aimée. J'ai été aimée aussi. Et j'ai goûté à des choses comme tout le monde. À de la tendresse, à de la douceur, à plein de choses. Mais cette douceur-là, cet amour, il est... On ne peut pas le décrire. C'est quelque chose... Et ça, c'est très perturbant quand on revient. On tâtonne partout. On recherche cet amour. Partout, partout, partout. Chez les gens. On recherche ça. Et on se trouve confronté à des murs puissants. On n'arrive pas à atteindre les gens. On n'arrive pas à... Je vois autour de moi, en fait, des murs partout dans ce monde. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans l'actualité politique, on le retrouve vraiment. Des murs puissants. Comme si on était enfermés, nous tous, dans cette espèce d'enclave de douleur. Et c'est très difficile de... Comment sortir de là ? Ce qu'on appelle l'enfer, en fait, c'est être enfermés à l'intérieur d'eux. On est déjà enfermés à l'intérieur de notre corps. Déjà, ça, c'est un premier enfermement. Et ensuite, on a l'extérieur qui est une double enclave comme ça. Et comment se sortir de tout ça ? Quand on vit une expérience aussi forte d'expérience... Alors, moi, je ne l'appelle pas expérience de mort imminente. Je l'appelle expérience de vie imminente. Parce que ce qu'on vit, quand on vit ce genre d'expérience, on goûte à la vie pleine. Ce n'est pas du tout la mort. Ce n'est pas du tout... Et d'ailleurs, je trouve que ici, ce que l'on vit, ce que je vis, c'est plutôt quelque chose qui a attrait à la mort, en fait, à la fin, ici, à chaque jour. Quand on passe de l'autre côté, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre, quand on passe de l'autre côté, c'est tout. Il n'y a pas de limite. C'est une force incroyable. On est vivant, 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 pleinement, pleinement. On goûte. C'est comme croquer dans un fruit plein de jus. C'est vraiment... C'est vivant. Et quand on revient ici, on descend d'échelle. C'est vraiment... On descend d'échelle et on est très, 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 très à l'étroit. Déjà, l'étroit dans son corps. Et puis... Et d'ailleurs, le corps, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tellement limité par le corps. On en fait toute une affaire, j'ai envie de dire, parce que ce monde est un monde d'images aussi. Et tout est basé sur ça, sur l'image. On vous aime en fonction de l'image que vous allez amener, de la manière dont vous allez présenter les choses, etc. Alors que si on entre profondément dans, je crois, le cœur de ce qu'on est, véritablement, on découvre quelque chose de libérateur. Qui nous libère du corps, qui nous libère de cette enclave des pensées, même. Aujourd'hui, cette expérience m'amène à aller approfondir la question, en fait. Et c'est pour ça que j'ai contacté aussi Rachid et qu'il vous a contacté. Et je te remercie, Samia, de me permettre aussi de pouvoir faire ce témoignage qui aujourd'hui est très important pour moi. Ça a pris cinq ans. Cinq ans. C'est pas facile à expliquer. Parce que l'entourage, par exemple, n'écoute pas, n'entend pas, certains entendent, peuvent entendre, certains réfléchissent, se posent des questions. Qu'est-ce que c'est ? Et d'autres nient tout simplement ou traitent de menteux, ça n'existe pas. Bon, je comprends en même temps parce que c'est... Là, on n'est pas dans le rationnel. On n'est pas dans le rationnel. On n'est pas avec la... Je veux dire, sortir de son corps, faire un voyage pareil. La raison, ici, nous pousse à dire que ça n'existe pas. Non, non, on est mortel. On vit, on naît, on vit, on meurt. Point. Ça s'arrête là. Et aller au-delà de ça, pour beaucoup, parce qu'on est conditionné de cette façon, ça n'existe pas. Ça fait peur, je pense. Je crois que ça fait peur. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de la mort. Il m'est même arrivé ces cinq dernières années à me demander mais ce n'est pas possible. Pourquoi je ne suis pas partie ? Pourquoi je reste là ? Ce monde, ça ne me correspond pas. Et j'aimerais tellement retrouver ce que m'a permis de goûter. Et ça m'a manqué. On pourrait s'interroger souvent, les gens qui n'ont pas vécu ce type d'expérience, on pourrait s'interroger sur la précision des faits que souvent les témoins évoquent. C'est ton cas, c'est le cas d'autres personnes que j'ai interviewées, sur cette précision des souvenirs. Ils te sont revenus quand ? À quel moment tu as revécu ? Il dit toujours que c'est très pressé en toi mais à quel moment tu t'es dit tiens, j'ai vécu quelque chose de particulier et que tu as eu ces images précises. Ça t'est venu rapidement ? En fait, ça m'est venu au moment où le médecin me dit que mon amie va très bien, qu'on la soigne alors que c'est un mensonge et qu'elle est partie. Et au moment où elle me dit ce mensonge, on a un instant, on a un claquement de doigts. La vérité me revient. Tout ce que j'ai traversé, ce voyage, me revient. mais comme un fil de bout en bout, tout se recoupe. Et c'est là. Mais j'ai envie d'ajouter aussi qu'il y a encore des choses qui arrivent. Par exemple, je t'ai dit tout à l'heure quelque chose que je ne savais pas comment exprimer et j'ai trouvé le mot aujourd'hui, je pense, qui correspond exactement à ce que j'ai vécu. Je t'ai dit, je suis arrivée dans un endroit sans mon mental, sans mes yeux, d'humain, j'ai envie de dire. Mais j'étais dans cet endroit quelque part et il s'est passé des choses là-dedans, je ne sais pas quoi. Et j'ai été ensuite, je suis sortie de là comme un éternuement parce que j'ai l'impression d'avoir été expulsée de cet endroit. j'ai retraversé l'univers et j'arrive sur cette Terre. Et d'ailleurs, une précision, la Terre dans laquelle, quand je traverse cette Terre, il n'y a pas d'humain. Ça, ça m'a étonnée. Il n'y a pas d'être humain. Tous les éléments de la nature, mais pas d'être humain. Il n'y avait pas de satellite tout autour. Il n'y avait pas de toutes ces choses. L'univers était clair, sombre, mais clair. et cette Terre magnifique, c'est très particulier de vivre ça. C'est très prégnant. Tu en parles sans aucune peur. Tu n'as aucune appréhension. Non, du tout. Je trouve ça tellement incroyable. Incroyable, mais incroyable. Si seulement, j'aimerais que tout le monde puisse vivre ça. que tout le monde puisse le vivre pour comprendre quelque chose qui leur est propre et qui est très important sur qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre. Pourquoi je suis née ? Parce que ça, c'est une réponse. Cette expérience-là, ces expériences sont une réponse. D'ailleurs, j'ai commencé à aller chercher un petit peu les expérienceurs sur Internet. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombée sur Rachid. J'ai voulu écouter. Tu me posais la question à savoir si je savais avant et tout. J'en avais déjà entendu parler, mais comme tout le monde, finalement, voilà quoi. J'ai entendu, bon, ok, il y a des gens qui racontent des choses, puis c'est tout. Pas d'acte particulier. Oui, rien de particulier. Et je comprends, en fait, aujourd'hui, quand les gens s'intéressent autour de moi pas plus que ça. Ils ne sont pas... Moi, je suis tellement... Mais c'est incroyable. Mais réveillez-vous. Mais regardez. Mais c'est fou. C'est tellement... Je suis pleine de ça. Je suis imprégnée de ça. C'est vivant en moi. Et je voudrais tellement partager ça. Approchez-vous, quoi. Regardez. Posez-vous la question. Seulement juste posez-vous la question. Mais moi, je ne l'ai pas fait à l'époque quand j'ai entendu. Ça m'est passé d'une oreille à l'autre. Complètement. Et du coup, j'ai commencé à faire ces recherches. à écouter les expériences. C'est très, très intéressant. Très intéressant. Et quand je les écoute, c'est ma famille. On se comprend. On se sait. Pourtant, on ne se connaît pas. Mais on a vécu quelque chose très, très fort dont on témoigne tous. Et ce lien-là, il est indéfectible. Et c'est quelque chose qui nous rassemble, en fait. Et quand je les entends, ils ont des formulations, ils ont des façons de dire les choses. Et là, je me dis, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, tout à fait. Je me reconnais dans ce qu'ils disent. J'ai aussi été écouter les mauvaises, entre guillemets, expériences négatives. Il y en a très peu. Elles sont aussi extrêmement enrichissantes et très importantes, je trouve. Parce que, bon, moi, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu des choses très belles. Mais il y a aussi l'autre versant. Et il est important de l'entendre parce qu'on est une conscience, une conscience en marche, mais on est une conscience. et nos actes, nos paroles, enfin, tout participe de cette conscience et on est un ensemble. Et si on veut que cette conscience puisse nous éveiller, nous illuminer vraiment et qu'on puisse vivre en harmonie, il faut s'en approcher. Quand j'ai eu l'accident au sol, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui me dit, tu n'as rien, tu vas te sortir de là, n'aie pas peur. Et je me souviens avoir pensé, je me suis dit, mais qui dit ça? Qui dit ça? C'est dans ma tête, je l'entends, mais elle vient d'où cette voix? Je ne sais pas. Et elle me rassure. On est accompagné tout le temps, en fait. On ne s'en rend pas compte parce que ces choses invisibles, on ne les perçoit pas et pourtant, elles sont extrêmement présentes dans nos vies quotidiennement, tout le temps. Et quand on s'ouvre à ça, en tout cas, quand on se pose la question, il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on n'entend pas avec nos oreilles et qui sont présentes, si on s'ouvre à ça un tout petit peu, je crois qu'on permet à la conscience de s'ouvrir un petit peu plus pour nous et de nous apporter des éléments dans nos vies, des messages qui nous font cheminer, quoi. Je pense vraiment, vraiment. le corps médical est assez sceptique quand on raconte ces expériences parce que souvent, ces expériences sont vécues lors d'un accident, d'un accident de la voie publique, d'un coma. Quand toutes les personnes qui évoquent ces expériences de départ et surtout de retour ne sont pas toujours perçues de la manière la plus sereine par leurs proches comme tu l'évoquais et par le système de santé parce qu'il y a une explication fournie par les médecins qui est le cerveau qui nous fait tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais qu'on m'explique et d'ailleurs, le médecin qui me dit, elle me dit ne t'inquiète pas, elle va très bien ton amie, on prend soin d'elle parce que j'avais un grave traumatisme crânien et c'est moi qui lui annonce non, non, elle n'est pas là, elle est partie et je vais vous dire comment elle est partie, je l'ai vue. Elle est complètement estomaquée, elle se dit mais qui vous a dit ça ? Mais je l'ai vue. Mais elle me dit depuis une dizaine d'années qu'elle commence à faire des recherches de plus en plus sérieuses et puis aux Etats-Unis c'est un petit peu plus avancé. En tout cas, ils font ce travail, je crois en Suisse aussi, il y a quand même des pays qui commencent vraiment à réfléchir très sérieusement puisque les expérienceurs reviennent avec des choses qu'on n'explique pas et des choses vérifiables. donc ça pose question quand même moi qui m'a dit qu'elle n'était décédée ? Personne, je l'ai vue. Personne ne pouvait me dire, n'avait le droit de me dire qu'elle était décédée à cause de mon traumatisme crânien et qu'il fallait me protéger de ça. Mais c'est moi qui leur fait l'annonce et je suis totalement sereine et ça, ça les perturbe et moi, je comprends que ça perturbe en fait parce que la mort, dans l'inconscient général, la mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin, c'est terrible. On est parti, c'est fini, on ne reviendra plus. Alors qu'en fait, c'est une bascule qui s'opère. C'est une vérité. J'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi ? Pourquoi vit-on ? Pourquoi on vit ce qu'on vit de cette façon ? Puis on voit bien que dans ce monde, aujourd'hui, on est arrivé à la limite. À la limite parce qu'on n'a pas été exploré ce que l'on est véritablement profondément ce dont l'humain véritablement a besoin et on se retrouve dans des guerres toujours. En fait, on est dans des cycles et on répète les mêmes schémas et mentaux et qui se mettent en marche mais par nous-mêmes. La cause n'est pas extérieure. Elle vient de nous. Nous qui ne voulons pas voir qui nous sommes réellement, véritablement. Et donc, pour des intérêts, que ce soit financier, que ce soit du pouvoir, surtout le pouvoir, l'acquisition d'un pouvoir certain sur l'autre, on s'empêche de voir la vérité et on s'empêche de vivre qui l'on est véritablement en tant qu'être humain parce qu'on a quelque chose à réaliser nous autres êtres humains. qu'on fait partie de l'ensemble de la chaîne du vivant avec les animaux, avec la nature, avec les pierres qui sont vivantes aussi, avec tout le vivant et on s'empêche de rejoindre l'ensemble et de faire cette cohésion qu'elle soit pleine et vivante. On accepte cet état de fait, on accepte ce que l'on vit, on accepte le fait de... On vit à peu près plus ou moins bien et puis on meurt et voilà, ça se termine là. On se dépêche de mettre de l'argent de côté, de travailler, de partir en vacances, souffler, puis on recommence l'année d'après et on recommence, on recommence, on arrive à la retraite, c'est quand on peut y arriver. et puis on se dit ouais, moyen quoi, moyen ma vie parce qu'on n'a pas été chercher quelque chose de plus puissant qui vraiment nous habite. Moi, je me suis vraiment coupée aujourd'hui de tout ce... du monde factice qui m'empêche de vivre véritablement quelque chose d'une clarté. Oui, on s'attouche trop au matériel. Oui, voilà. Alors, bien sûr, il faut vivre aussi, il ne faut pas s'empêcher non plus. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un mendiant ou quoi. Ce n'est pas ça. Mais il faut une juste place. Il faut un équilibre. Il ne faut pas être dans le trop ou le trop peu, effectivement. Mais pour ça, il faut s'apprendre, il faut s'écouter et surtout écouter cette petite voix parce que cette petite voix, en fait, je me suis rendue compte après l'accident, cette petite voix, la conscience, elle était là depuis toujours. Et puis petite, je l'entends. Mais elle ne me plaît pas toujours parce que c'est la voix de la raison aussi qui te dit réfléchis. Là, peut-être pas. Bof. Pas ce chemin-là. Et vite. puis je suis curieuse. J'ai envie de t'expérimenter, de voir. Donc j'y vais. Et puis patatrac, et patatrac, et patatrac. Et la vie continue comme ça. Et depuis l'accident, j'ai accepté cette voix. Je l'ai acceptée pleinement. Et depuis, elle me fait le chemin. Tu en tiens compte, tu veux dire ? Ah, complètement. 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 Et du coup, tout s'ouvre. Tous les possibles, tous les... Je suis extrêmement attentive aux messages, aux signes. Je suis devenue beaucoup plus sensible, oui. Beaucoup plus sensible. Donc, et ça me réussit pas mal. Ça me réussit pas mal. J'ai pu faire le nettoyage dans ma vie de ce qui m'empêchait encore, justement, de ce qui me tenait. J'avais des semelles de plomb, en fait. qui ne me permettaient pas d'avancer. Et aujourd'hui, j'avance, mais avec cette voix qui a pris le contrôle total. Ça peut paraître psycho, mais... Mais... Cette voix qui est très, 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 très douce, très petite, presque imperceptible, mais... Si on approche d'elle et qu'on lui permet l'accès à ce qu'on est, véritablement, et qu'on arrête avec le mental... ça change tout. Moi, je le vois, ça change tout. Ce qu'on appelle l'intuition ou l'instinct animal, des fois, chez les bêtes aussi, on sait quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est... Ah oui, des choses se développent. On sent les gens tout de suite. C'est... On est devenu comme un espèce de véhicule comme ça qui... Un peu comme les transferts de données. Voilà. Ça passe très vite. C'est la même chose. J'ai l'impression qu'on est une espèce de banque de données. On reçoit énormément d'informations. Le cerveau fait son travail, le mental fait son travail, il trie, il classe, enfin voilà. Mais il y a un autre travail à côté parce que ça, c'est le mental. Et quand j'ai été projetée, moi, dans cet univers, dans ce voyage, j'ai été dans un endroit où ce n'est plus le mental qui gère. C'est... C'est pas le mental, c'est autre chose. Je pourrais pas le définir. Je ne le nommerai pas parce que c'est l'indicible. Ce que je peux en dire, c'est... C'est du domaine de l'indicible, du mystère et c'est tellement... Mais c'est... C'est d'une beauté qu'on n'imagine pas. Et c'est drôle. Je dis, c'est d'une beauté qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire, on ne peut pas la mettre en image, on ne peut pas mentalement en faire une image. Et en même temps, tu sais que c'est beau. Et en même temps, on sait que c'est extraordinaire, magnifique, merveilleux. Cette douceur, en fait. Ce que je retiens surtout, c'est ce coton, cette douceur, cette bonté. Ce que j'entends de cette expérience qui est difficile, la perte accidentelle d'une amie. Tu as su transformer et gagner en sérénité. Quand tu évoquais tout à l'heure cette amie qui prend sa moto, je crois, alors qu'elle ne l'avait pas prise depuis un petit moment. Ah oui, c'est très intéressant. Ce voyage était extrêmement intéressant parce que... D'ailleurs, j'essaie de l'écrire depuis quelque temps. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. six mois avant, elle avait fait un rêve. Est-ce que je... Un rêve prémonitoire. Mais ça ne me l'avait pas dit. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Où elle s'était vue mourir dans un accident de moto. Et donc, elle n'avait plus touché sa moto qui était dans le garage depuis plus de six mois parce qu'elle avait fait ce rêve. Ça, on va me le dire par la suite à l'hôpital. On va me rapporter ça. Parce qu'évidemment, si j'avais entendu ça, je ne pense pas que j'aurais mis mes pieds sur cette moto. Non, ça, c'est certain. À la fin, les derniers jours, elle était très étrange. Ses yeux, en fait, son regard. Elle était comme absente. Présente, mais absente, en fait. Et son regard était vitreux. Je me souviens de prendre une photo où le regard est très... On voit, même sur la photo, elle n'est pas là. Elle est absente. Elle est absente. C'est très étrange. Sur la plage, elle me demande de faire une photo. Je m'exécute, je prends la photo. Elle est sur un petit rocher et il y a tout un bataillon d'oiseaux devant elle, au niveau de la mer et de l'océan, comme ça. Et la photo, elle est incroyable. Elle est de dos avec son cuir et tous les oiseaux sont alignés. Et elle, elle est comme perchée. Il faut voir, la photo, elle est incroyable. Elle est comme perchée sur le petit rocher, comme ça. J'ai envie de dire presque sur le point de s'envoler. Il y a vraiment cette métaphore. L'image est très métaphorique, mais elle est incroyable. Il y a tous les oiseaux en rang de bataille, comme ça. Et elle, juste derrière, sur le petit rocher, jonchée, comme ça, comme si elle s'apprêtait. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Elle va partir. oui, beaucoup, beaucoup de signes. Elle avait fait un voyage deux, trois jours après pour un festival aux Etats-Unis, un festival de films où elle était invitée avec une amie, le Sundance Festival. Et elle me dit, écoute, je dois m'absenter, ça ne te dérange pas, tu restes, je te laisse deux, trois jours. Je dis, non, ne t'inquiète pas, on a le temps de se voir et tout ça. Donc, je suis restée parce que cette invitation était depuis un petit moment planifiée. Donc, elle y est allée. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que en revenant, en fait, ils avaient pris un jet privé avec un commandant de bord qui n'était pas tout à fait, voilà, qui buvait, qui, donc, elle n'était pas, il faisait la fête, etc. Et elle n'était pas très, très à l'aise avec tout ça. Et elle m'appelle, elle me dit, écoute, je crois que je vais prendre un avion, je ne me sens pas, on va se cracher avec lui, je ne le sens pas, donc je vais prendre un avion, voilà, un vol régulier. Je lui dis, oui, oui, tu fais bien. Donc, en même temps, elle était quand même prévoyante et je suis par la suite qu'elle avait fait un testament avec son ex-mari, parce qu'elle avait dit, elle lui avait dit, écoute, il y a la petite, etc., il faut quand même qu'on pense à faire un testament. C'est bien précautionné parce que moi, je n'en ai pas. J'ai pas un testament. On a toujours tendance à penser que faire un testament, c'est quelque part précipiter un peu. Oui, bien sûr, et puis aussi le fait que franchement, ça ne va jamais traverser l'esprit mais on n'y pense pas en fait. On n'y pense pas, on est dans la vie, voilà, on n'y pense pas. Mais quelques jours, quelques jours avant, elle avait signé le testament et il restait encore une signature, je crois, pour finaliser et ça n'a pas pu se faire. Il y a aussi autre chose, le matin même, quand elle me propose tout ça, elle reçoit un appel et puis pour ses affaires, son business et elle a un super rendez-vous le lundi. Elle est très contente, elle a décroché un contrat et elle est très très contente. Donc, elle note le rendez-vous. Je vois l'agenda qui est ouvert sur la table du salon et je ne sais pas, mon regard se porte sur le journal et je regarde et je vois tous ces rendez-vous comme ça. et puis elle est partie le vendredi. Le lundi n'est jamais venu pour elle. Ça, ça m'a beaucoup... On le sait qu'on peut mourir à tout instant, on le sait, mais on ne le sait pas assez en fait. On est toujours dans des projections, toujours dans des planifications. Ça, par contre, moi aujourd'hui, dès que je relève du lever au coucher, je sais que dans la journée, je ne sais pas combien de temps j'ai. Donc, je l'apprends pleinement. C'est différent maintenant parce que ça, ça m'a marquée quand même. Ça, ça m'a marquée. Et puis, donc ce rêve, oui, où elle se voit mourir et puis le fait que je vienne là-bas avec elle, je crois qu'elle avait très envie de reprendre sa moto et d'en refaire, qu'elle avait peur et qu'elle s'est dit avec Nadia, c'est cool, je vais pouvoir avoir un peu plus de force et d'entrain pour y aller. Je vais l'embarquer avec moi et comme ça, je pourrais remonter sur ma moto parce que c'est ridicule de s'arrêter sur un rêve. Je suis sûre qu'elle a dû penser comme ça. Et elle a voulu te faire plaisir, Nadia. Et elle a voulu aussi, oui, elle a voulu me faire plaisir, bien sûr, puisque c'était aussi, elle a voulu me faire plaisir, elle a voulu me faire connaître un petit peu sa passion parce que c'était sa passion. Mais je crois quand même qu'elle a voulu vraiment se faire plaisir et qu'elle avait voulu vraiment remettre le pied à l'étrier. Ça faisait des années qu'elle n'était pas retournée au Maroc puisqu'elle est d'origine aussi marocaine. Et elle m'a avouée, elle m'a dit, je suis partie l'année dernière en vacances, donc au mois d'août, je crois, où elle a été voir sa famille. Ça faisait très longtemps qu'elle n'y était pas allée. Elle m'a dit, j'ai vu tout le monde, j'ai dit au revoir à tout le monde. Je suis revenue à Paris, enfin à Nice, parce qu'elle avait des amis aussi là-bas, qu'elle a revus. Donc, ça me questionne parce que j'ai l'impression que quelques mois avant, en fait, elle a fait le tour de sa vie. Elle a dit au revoir à qui elle devait dire au revoir. Ça, ça m'a beaucoup questionnée aussi. Puis, elle avait un tatouage ici et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus en quoi c'était écrit et elle m'a dit, ça veut dire awakening, éveillée. Il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments qui, je pense, prédisaient un petit peu où elle a dû sentir sans en avoir conscience véritablement ce qui allait arriver. Par exemple, elle travaillait dans un grand restaurant là-bas aux Etats-Unis et c'est un restaurant où il y a des stars qui passent, etc. Et puis, ce jour-là, il y avait Gad Elmaleh et elle aime, elle aime beaucoup Gad Elmaleh, elle l'imitait, etc. Puis, elle me dit, Nadia, ce soir, il y a Gad Elmaleh là-bas au resto, est-ce que tu veux y aller ? Tout ça. Et je sentais que, elle me l'a dit sur un temps où elle n'avait pas envie de sortir. Je lui ai dit, non, on va rester là, on est bien, on va discuter à la maison, tout ça. Donc, elle était là sans être là, elle était, même les choses qui auraient pu lui faire très envie, etc., n'avaient plus d'importance. C'est-à-dire que, vraiment, elle était en route, je crois. Elle était en route. On est allé au cimetière aussi voir son ami qui a été décédé quelques années auparavant d'un cancer. Elle a fait une prière et puis, la personne qui s'occupait du site, parce que c'est un site où il y a des loups, etc., m'a dit, tu devrais dire à ton amie qu'elle ne devrait pas parler comme ça parce qu'elle lui a dit qu'elle espérait le retrouver un jour aussi. Et donc, la dame me dit, c'est pas bon, c'est pas bien, bon. Enfin, plein de choses comme ça. On a fait une chose importante, très étonnante et importante. On est allé, dans une espèce de vallée là-haut sur Hollywood, un trek que tout le monde fait. Et puis, il y a un endroit où elle m'a amenée, il y a une espèce de cercle comme ça qui s'enroule comme un escargot et elle me dit, en fait, on fait des prières ici pour pardonner ce qu'on a sur le cœur et aux personnes qui nous ont fait du mal, etc. Et comme elle avait eu des petits soucis avec certaines personnes, elle avait besoin de ça. je me souviens, elle m'a dit, elle m'a dit, tu penses que je dis, bah oui, ça peut te faire du bien, effectivement. Je lui dis, si tu veux, on le fait ensemble, on y va. Et on a fait cette ronde-là, ce cercle et je l'ai vue très, très, très impliquée dedans, vraiment. Elle avait besoin de pardonner. Tu te sens toujours en contact avec cette amie ? Elle se manifeste toujours ? Quand je suis rentrée en France, j'ai été dans un centre de réadaptation à la suite de mon accident pendant à peu près trois mois, et là-bas, j'étais en colère. J'avais de la colère en moi. J'étais en colère contre elle et contre moi aussi par rapport au fait d'être montée sur cette moto. et en colère contre elle quand on m'a expliqué qu'elle s'était vue mourir dans un accident de moto et qu'on n'a pas fait part. Je lui avais dit à un moment donné là-bas, je lui avais dit écoute, regarde, il y a un film qui est très sympa, tu devrais regarder qui s'appelle Captain Fantastic et justement qui parle du fait de cette société consumériste, etc. et qui emmène ses enfants dans les bois pour les éduquer lui-même. Et à un moment donné dans le film, la maman décède et ils vont faire un enterrement et il y a une chanson qui paraît dans ce film et puis elle est extrêmement touchée et je la vois pleurer, mais vraiment pleurer à chaudes larmes. C'est vrai, c'était beau, mais moi, je n'ai pas été plus émue que ça à ce moment-là. Bon, vraiment, elle pleurait à chaudes larmes. Je me dis, waouh ! Et le matin même de l'accident, elle a mis un message, elle a posté un message où elle a dit le jour où je partirai, le jour de mon décès, je veux qu'on me fasse, qu'on me mette cette chanson pour mes funérailles le matin avant qu'on prenne la moto. Moi, je n'avais pas regardé son Facebook parce que je ne regardais pas plus que ça et c'est après à l'hôpital qu'on m'a expliqué ça. Je me dis, mais c'est incroyable. Elle savait, je pense qu'elle savait, oui. Et donc, elle s'est manifestée, j'étais très en colère et je l'ai vue en rêve et je la voyais tout le temps dans l'obscurité et de dos, tout le temps, tout le temps. Mais je crois que ça manifestait peut-être de ma colère, ça, puisque je voyais l'obscurité et je la voyais de dos. Je sens dans mes mains, je ne peux pas l'expliquer, mais je sens dans mes mains, ça pousse. Quelque chose me dit de faire quelque chose de précis avec ma main, mais je ne sais pas quoi. Je me dis, bon, je vais voir, je vais faire une école de massage ou de thérapie, de choses comme ça. Peut-être, ça va m'aider et j'aime bien. Donc, je suis partie dans les montagnes de la Thaïlande du Nord pour apprendre dans une école de massage thérapeutique. C'était super. J'ai passé un mois là-bas et tout, c'était magnifique tout ça et juste avant de partir, j'ai fait un rêve où je l'ai vue et là, elle était dans une salle de séjour très lumineuse, il y avait beaucoup de lumière et il y avait une table ovale au milieu, un miroir, il y avait une porte et une seconde porte et elle, elle se tenait là au niveau de la porte mais cette fois, je la voyais de face mais dans la lumière et elle me pose des questions, elle me dit comment ça s'est passé pour toi après l'accident, est-ce que ma famille sont venues, elle me pose des questions dans le rêve, je lui réponds et puis on se fait une étreinte et c'est drôle parce que cette étreinte dans le rêve, je la sens vraiment. On se dit au revoir et je lui dis écoute, je dois partir en Thaïlande, je vais te laisser et elle me dit quelque chose que je vais garder parce que ça c'est pour moi, elle me félicite de quelque chose et je pars et depuis ce jour, je n'ai plus rêvé d'elle, c'est comme si c'était pillé, c'était fermé donc moi, je pars par une porte et la porte où elle était, elle se dressait devant, je pense que c'était la sienne de porte et voilà, ça s'est arrêté là. Je trouve que les rêves, le sommeil qui est très mystérieux puisque tout ce qui est vivant sur Terre dort, d'ailleurs même les spécialistes n'ont pas élucidé le phénomène du sommeil, pourquoi on dort ? Je trouve que quand on bascule, vous savez, il y a un moment quand on est très très fatigué, on sent qu'on va tomber dans le sommeil, cette bascule-là, elle ressemble drôlement, étrangement je trouve à l'expérience de vie imminente parce que on sort, c'est comme si on sortait de soi aussi, on bascule dans l'inconscient et ensuite on entre dans les phases de sommeil et là, se manifestent des rêves parfois farfeliers, etc. Mais on a quand même des messages aussi par les rêves. Donc, je fais le rapprochement au moins les rêves et l'expérience de vie imminente. Merci Nadia d'avoir partagé avec nous ce matin. Merci. Je te piquerai l'expression aussi, c'est ton expérience de vie imminente, effectivement, je trouve que c'est plus adéquat. Je voudrais quand même remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont été présentes pour moi pendant l'accident, dans les hôpitaux, les médecins, ceux qui m'ont soignée, les infirmières, Cheryl, Michael, tous ceux qui sont venus me soutenir, qui ont fait le voyage aussi pour me soutenir. Toutes les personnes ont été incroyables et ça aussi, ça participe. Dans mon voyage, j'ai appris beaucoup de choses aussi à travers ça et il y a même eu un prêtre adorable qui est venu me voir à mon chevet et qui est venu avec une petite sourate qui m'a dit je sais, vous êtes musulmane, d'ailleurs, je ne sais pas comment il l'a su. Bon, en même temps, il y avait des signes et il m'a dit si vous le permettez, on va faire une prière chrétienne et puis il m'a lu aussi cette sourate et je trouvais ça génial, super, parce que ça rassemble en fait, je trouvais ça beau et donc voilà, merci à toutes, toutes ces personnes. Merci à toi de ce partage en tout cas, merci beaucoup Nadia. de ce partage en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.